bonjour à toutes et à tous l'équipe j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le résumé complet de la 12e étape de la vuelta 2024 étape qui reliait la ville durenze thermale à la ville des stations montana de manzaneda une étape assez courte 137 km au programme une échappée s'est vite dessinée une échappée où on comptait une dizaine de coureurs dix coureurs exactement avec le mieux placé au général harold terrada pour la formation à stala oscar rodriguez pour la formation une hausse luiz manches est max bull narvaez van se venant verona solaire castrio schmidt pas mal de coureurs espagnols mais pas de coureurs français à signaler dans cet échappé échappé qui a neuf minutes d'avance à 21 km de l'arrivée on sait que cet échappé va aller au bout on reconnaît ici narvaez avec son maillot de champion d'équateur voici à l'échappé à l'image avec tous ses coureurs les dix coureurs qui commencent à s'attaquer à 12 km de l'arrivée c'est là que ça commence à monter c'est enric mas non pas enric mas mais plutôt marc solaire enrique pas c'est bien dans le peloton au chaud c'est un leader c'est marc solaire qui a lancé les hostilités le coureur de la formation iae ensuite c'est carlos verona et ensuite ça s'est attaqué de partout on voit là ça s'attaque à plusieurs reprises le petit coureur castrio de la formation qu'un de pharma à 7 km décide de s'isoler à l'avant il est moins surveillé parce qu'il bénéficie du fait qu'il est dans une petite équipe donc voilà il n'est pas parmi les favoris et il prend vite 27 secondes d'avance sur basse et poursuivre du côté du peloton ça ne bouge pas 7 minutes 18 mais à l'avant on a un coureur qui s'est isolé castrio et derrière c'est mort aux chutes le champion de suisse qui est parti en contre mais qui plafonne il à 10 12 secondes et le groupe le troisième groupe le voici avec les autres plus forts de ces groupes de 10 qui ne sont plus 10 maintenant là c'est oscar rodriguez qui roule pour narvaez rodriguez a compris qu'il était moins fort que narvaez il se sacrifie donc au bénéfice de son leader terrada bien la manches marc solaire et tout ça max pool qui se surveille le coureur kernfama est en train de faire un petit numéro derrière sa plafonne ça n'arrive pas à revenir moro schmidt s'est fait revoir par max pool marc solaire et narvaez derrière enfin derrière ça ne reviendra plus donc le plus fort pour l'instant c'est castrio qui résiste 27 secondes mais ce qui va tenir deux kilomètres derrière le peloton est à 7 minutes 14 ça ne reviendra pas pablo castrio en cabessa de carrara il est en tête de course 27 secondes est ce que ça va tenir et le reste deux kilomètres l'écart se maintient voir augmente derrière on a un groupe de poursuivant de 4 marc solaire narvaez smith et pool ça s'attaque mais ça s'entend pas et castrio est en train de faire un numéro il est sous la flamme rouge du dernier kilomètre il a 31 secondes d'avance 29 secondes ça s'est tamponné ça reste pareil donc ça sent bon pour le coureur espagnol peut-être la première victoire espagnole de cette vuelta pablo castrio qui va aller s'imposer avec derrière le retour de max pool mais ça va le faire pour castrio qui va s'imposer et offrir la première victoire l'équipe kernfama sur la vuelta première victoire espagnole sur cette vuelta 2024 et max pool fera deux lui qui tourne autour de ces victoires à noter que castrio ça fait déjà quelques courses où il était à l'avant et ça y est la persévérance à payer troisième marc solaire moro schmidt quatrième narvaez cinquième la joie et la tristesse parce que de ce que j'ai cru comprendre il ya un grand nom du cyclisme un grand entraîneur qui avait créé une équipe espagnole qui est décédé cette nuit donc c'est pour lui rendre hommage aussi cette victoire ensuite dans le peloton ça a pas trop bougé même pas du tout ça accélère un petit peu sur le final ce qu'elle mose a fait le sprint je sais même pas s'il a pris du temps on va regarder ça donc le classement de cette étape c'est pablo castrio zapater pour l'équipe kernfama qui s'impose victoire d'une petite équipe invité ça va faire du bien au niveau budget au niveau réputation cette équipe ça va même être en avant castrio est peut-être annoncé du côté d'ineos la saison prochaine à voir ce qui va se passer max pool le britannique qui tourne autour de la victoire d'étape va sûrement aller en chercher une dans cette vuelta deuxième marc solaire qui tourne autour aussi n'arrive jamais à conclure troisième maro schmidt 4e narvaez 5e vente se venant terrada verona manches oscar rodriguez voici les dix coureurs de l'échappée on va actualiser ce classement pour aller voir un petit peu ce qui s'est passé après le peloton est arrivé à 6 29 n'ont donc groupé tout le monde a été décompté même temps donc c'est pas passé grand chose de général ben o'connor l'australien conserve sa tunique rouge avec la même avance sur primoz ruglitz en rick masse toujours troisième voilà ça n'a pas bougé pour le top 10 les français étaient bien là les trois français mieux classés godu si va comme et martin et guillaume martin était bien classé maillot vert ça bouge pas maillot de meilleur grimpeur toujours adam yetz pas beaucoup de points au final d'attribuer encore meilleur jeune c'est carlos rodriguez et voilà rien n'a bougé demain on se retrouve bien sûr pour l'étape 13 de cette deuxième semaine de course qui sera une étape beaucoup plus montagneuse et certainement très intéressante au classement général n'hésitez pas à liker avec le petit pouce bleu des familles si cette vidéo vous a plu à vous abonner activer la cloche et je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos ciao